T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut, arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3, tout est dans la description, je vous laisse checker. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien. Aujourd'hui, on se retrouve concernant une vidéo astuce sur Call of Duty Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout, n'hésite pas de liker, cela me fera extrêmement plaisir. Je pense qu'au titre de la vidéo, tu as compris de quoi je vais parler, je pense que vous venez de voir comment ça se fait que je réussis à sortir le spécialiste plus rapidement, mais ça on va venir petit à petit. Niveau gameplay, en fait, je l'ai fait aujourd'hui, c'est une double nucléaire ratée, double nucléaire ratée en une seule manche solo, ce qui est plutôt assez dommage parce que j'aurais pu plaquer la double solo en une seule mi-temps. Je crois que je vais faire quoi ? Je vais faire 28 et 28, un truc du genre, voilà. Franchement, je vais avoir le somme, j'aurais pu plaquer la double en une seule mi-temps et en plus, je suis arrivé en plein milieu, oui, je suis arrivé en plein milieu, etc. Ça aurait été encore plus stylé, je pense, d'arriver dès le début parce que forcément, quand je dis double en une seule mi-temps, forcément, j'étais en train de rusher, 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 et je n'avais pas vraiment le choix si je voulais faire quelque chose, on va dire, d'assez intensif. Malheureusement, je pense que si je serais arrivé en première mi-temps, j'aurais pu potentiellement claquer une triple. Enfin bref, peu importe. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que vous êtes énormément à me réclamer lorsque je suis en live ou lors des vidéos, lors des vidéos, vous êtes énormément à me réclamer ça. Comment je fais pour sortir, par exemple, le spécialiste faux plus rapidement ? Lorsqu'il y a déjà eu des tutos, je pense, à Napo, puis si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'à Zyrox, ce qu'il avait fait à une époque, je ne pensais plus du tout, je vais tout de suite vous dire, je ne pensais plus du tout. Je sais juste que c'était une astuce qui a été énormément demandée dans l'espace commentaire lorsque je débloque ma faux plus rapidement. De toute façon, vous allez voir tellement de fois la faux ici que justement, ça va vous permettre de voir comment je fais, etc. Première des choses, ne mettez pas de secondaire. Il faut sur la faux, ne mettez pas de secondaire. Et ce qu'il faudra faire, tout simplement, c'est appuyer sur triangle et tout de suite, juste après, activer le spécialiste pour débloquer la faux plus rapidement. Ça, c'est un truc que je pense que vous connaissez, mais je ne pense pas que vous ne connaissez la deuxième méthode. Alors, il y a une deuxième méthode, mais ce n'est pas pour activer le spécialiste, c'est pour l'annuler en cas de, comment dire, en cas de si vous avez fait une erreur, si par hasard, vous ne vouliez pas activer ce spécialiste tout de suite. Et ça, je vais tout de suite vous le montrer juste après. En fait, quand vous appuyez sur L1, R1, ça active votre spécialiste. Et bien, si par hasard, je dis une bêtise, vous vous êtes trompé de moment à ce moment-là, au moment donné où vous allez déployer le spécialiste, appuyez sur triangle très vite. Vous allez voir, regardez, je déploie tout de suite, je reviens en arrière et je fais ce qu'il faut. Et juste après, justement, vous pouvez voir que je débloque, enfin, je sors mon spécialiste plus rapidement, le fameux glitch, justement, qui vous permet de débloquer plus rapidement, de sortir plus rapidement le spécialiste. Et là, justement, la deuxième fois, c'est tout simplement l'annuler. À la base, ce n'était pas censé arriver, vous n'êtes pas censé faire cela. Voilà, on va dire que c'est des petites astuces assez sympathiques, justement, pour débloquer ça. À la base, ils étaient censés le patch, justement, ces deux trucs. Mais bon, au final, je vous le dis quand même, etc., parce que vous êtes pas mal, plutôt, à me le demander. Voilà, au lieu de terminer jusqu'à la fin de cette vidéo, en train de vous laisser le gameplay, etc., et j'avais quand même quelque chose à vous dire par rapport aux vidéos, parce que je reçois pas mal de remarques lorsque je mets quand même du Infinite Warfare, et ça, j'avais quand même envie de vous en parler. Ça va juste durer, on va dire, deux minutes, si t'as pas envie. Non, en fait, non. Écoute, si t'as un tryhard fidèle jusqu'à la fin, si tu regardes toutes mes vidéos, etc., je pense qu'on va dire que c'est très important. Donc, il faut savoir que je reçois de plus en plus de commentaires. Alors, je sais pas si c'est la communauté actuelle, ou si c'est la nouvelle communauté que j'ai eue depuis, on va dire, les 40 000, parce que c'est vrai qu'avec les 40 000, je continuais Infinite Warfare, et depuis les 50 000, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas que j'ai fait du Infinite Warfare, donc ça doit faire depuis quoi ? Ça doit faire depuis la sortie d'IW que je fais des vidéos sur IW, avec BO3, bien évidemment, et quoique, BO3, à un moment donné, je faisais plus du tout de vidéos sur BO3, donc je faisais que des vidéos sur Infinite Warfare. Et il s'est avéré que ces derniers temps, je sais pas pourquoi, chaque fois que je poste, je poste, d'accord, je poste, on va y arriver, je poste une vidéo sur Infinite Warfare, et ben, je me fais insulter ma mère, mais genre, j'ai jamais vu ça, ou tout simplement, les mecs sont là en mode, « Oh, c'est Infinite Warfare, va te faire enculer », je sais pas, enfin, bref, tous les termes possibles, etc. Lorsque je dois rappeler à ces personnes-là que pendant une période de novembre jusqu'à avril, je faisais que des vidéos sur Infinite Warfare, tout simplement parce que BO3, en ce moment, et même avant, il n'y a rien de nouveau. Pour l'instant, le seul truc que je vais pouvoir vous faire très prochainement, c'est des grandes ouvertures, etc., mais je peux pas vous refaire des best-class setup à l'infini, les potes, c'est pas possible. Je peux pas vous présenter une cinquième fois une best-class setup à l'ICR, une best-class setup à la pharaoh, une best-class setup à la manoir, à la manoir, il y en a... Et à la manoir, vous mettez best-class setup manoir, je pense qu'il y en a 150 000. Non, franchement, je déconne vraiment pas, il n'y a que ça. Mais la même chose pour toutes les armes, etc. Les armes DLC, j'en ai fait également. En l'occurrence, Peacekeeper, XMC, etc., etc. J'ai fait tout ce qui était potentiellement possible, et je me fais quand même critiquer. Alors, je peux comprendre que vous aimez pas IW, je peux comprendre. Même moi, ça me saoule ce jeu-là. Mais que vous respectez pas le travail d'un YouTuber lorsque peut-être que c'est pas un Call of Duty qui vous intéresse, je comprends pas. Parce que la vidéo, elle peut être putain de bien travaillée. En l'occurrence, par exemple, Korean Savage, quand il fait du IW, je suis pas fan de IW, mais quand c'est Korean Savage, je sais pas, je vais tout de suite regarder parce que ça fait plaisir, etc. La même chose pour soi, XBL, ça fait plaisir de regarder, etc. Même si c'est du IW, la vidéo est super bien taf. Et ben, j'ai l'impression que, justement, vous dénigrez un peu le travail du YouTuber. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que, en soi, la personne qui essaye de faire un maximum de taf, essayez quand même de regarder et vous rendre compte que même si c'est du IW, la vidéo peut quand même vous faire plaisir. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer, etc. Enfin, bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de like, de commentaire et de partage si cette petite astuce sur Call of Duty Black Ops 3 vous aura plu. C'était l'Octet 2. Moi, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à regarder la dernière vidéo, là, où t'es pas content. Je pense que, au niveau du gameplay, cela vous fera extrêmement plaisir. Je sais que vous êtes très férus de ce genre de gameplay. Voilà, les gens, c'était l'Octet 2. Peace out. Sous-titrage ST' 501